Nous sommes de retour sur Globule Radio, dans la radio des villages. Pour cette seconde partie d'émission, nous avons le plaisir de recevoir Joël Dartik-Pacalet. Bonjour et merci d'avoir répondu présente. Bonjour, merci pour votre invitation. Historienne et autrice de nombreux livres sur l'histoire de Chamonix, vous aimez partager la mémoire de la vallée et celle de ses habitants. Aujourd'hui, nous sommes à Argentières, village dont vous connaissez bien entendu l'histoire. Vous y avez habité pendant plus de 20 ans et dans cette émission de la radio des villages, nous allons explorer ensemble son histoire. Nous sommes en direct de la pharmacie des artistes, rue Charlotte Stratton, un nom bien connu dans la vallée, notamment grâce à l'alpiniste britannique Marie Isabella. En 1876, c'est elle qui réalise la première hivernale du Mont-Blanc. Joël Dartik-Pacalet, cette année, vous préparez d'ailleurs un opuscule sur cette pionnière. Pouvez-vous nous raconter son histoire avec Argentières et votre projet ? Alors l'histoire d'Isabella, elle est évidemment très importante et surtout très attachante. Voilà une alpiniste, une britannique qui vient dans la vallée de Chamonix pour faire de la montagne. C'est une sportive comme tous les britanniques de l'époque, enfin du moins les britanniques argentées. Elle est fille d'un militaire, militaire de carrière, donc elle a les moyens. Elle est née à Bristol en 1838 et elle arrive ici. Elle est déjà allée dans les Pyrénées. Elle a déjà traversé toute la France du nord au sud à cheval pour aller dans les Pyrénées. Et donc elle est très très sportive et elle arrive ici avec son amie Emeline Lewis-Lloyd qui est une amie de la famille parce que sa famille à elle, Isabella, elle n'a plus personne. Elle a été recueillie dans la famille Lewis-Lloyd pour y dormir, pour y habiter alors que ses parents sont décédés, ses soeurs également. Et la voilà qui arrive à Chamonix et qui, en toute sportive qu'elle est, va s'attacher à faire de l'alpinisme. Et elle rencontre à ce moment-là un guide d'ici, du haut de la vallée, qui s'appelle Estéril Straton et qui est guide en 1865 intégré à la compagnie des guides. Et c'est comme ça que toute sa carrière d'alpiniste, elle la fera aux côtés, en suivant Estéril Charlet qui deviendra Jean-Charlet Straton. Estéril, c'est son deuxième prénom, mais son prénom usuel quand il était jeune et enfant surtout. Et c'est un prénom un petit peu particulier. Donc il prend plutôt le premier prénom Jean qui est plus facile à retenir pour devenir Jean-Charlet Straton. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre projet ? Alors le projet, c'est l'histoire de cette Marie-Isabella Straton qui arrive ici, comme je le disais tout à l'heure, et qui commence à faire de la montagne de l'alpinisme avec son guide, qui sera son guide fidèle. Et elle fait comme ça la première ascension de l'aiguille du moine. Elle fait la première ascension de la pointe Isabella qui portera son nom. Et elle fera un peu plus tard la première ascension de l'aiguille de la persévérance. Et entre-temps, comme elle marche très très bien et qu'elle ne craint pas le froid, le projet, c'est de faire l'ascension hivernale du Mont Blanc. C'est ce qu'elle et son guide parviennent à réussir en janvier 1876. Et c'est lors de son retour à Chamonix, alors qu'elle a bravé, les tourments bravaient le froid. Ils ont eu très très froid, bien entendu. En hiver, au sommet du Mont Blanc, il faisait très très froid. Et c'est lors de son retour à Chamonix que les guides l'accueillent. C'est une tradition d'accueillir les cordiers qui ont réussi, qui ont fait une belle réussite. Les autres guides, avec la fanfare, accueillent les vainqueurs, entre guillemets. Et c'est ce qui se passe pour Marie-Isabella et son guide, Jean-Estéril Stratone. Et c'est à ce moment-là qu'un discours est prononcé par le directeur de la fanfare des guides, qui à ce moment-là dit, « Mademoiselle, nous avions une fiancée du Mont Blanc, et il veut parler bien sûr d'Henriette d'Angeville, mais vous avez vaincu le Mont Blanc et vous êtes sa suzeraine. » Voilà, d'où vient le surnom de suzeraine. D'accord. Oui, parce que j'imagine qu'à l'époque, femmes alpinistes, ça n'existait pas. Si, il y avait pas mal de femmes alpinistes, bien sûr que oui, mais il y avait notamment Méta Brevort, qui était avec son neveu Kulitsch, qui aurait voulu faire comme Isabella et Jean-Charles Stratone, qui aurait voulu aussi vaincre le Mont Blanc en hiver, mais c'est l'accordé Charles Stratone qui les devance de quelques heures, de quelques jours presque. Et Breva, Martha Brevort, Méta Brevort, Méta c'est pour Marguerite, Méta Brevort était une alpiniste aussi très, très, très forte, très, très en vogue. D'accord. Ce que je voulais dire, c'était peut-être que c'était compliqué, que les femmes étaient peut-être beaucoup plus invisibilisées et on leur donnait peut-être moins la chance de se lancer dans ce sport à l'époque. Elles étaient moins nombreuses, assurément. Donc évidemment, elles ne marchaient pas toutes seules non plus. Elles avaient des porteurs, alors elles avaient tout ce qu'il fallait pour faciliter leur marche vers les Hauts Sommets. Mais néanmoins, elles étaient, Henriette Dangeville est un bel exemple également, voilà, de femmes d'âge mûr en plus de ça. Ce ne sont pas des jeunes femmes. L'une et l'autre, Isabella Stratone et Henriette Dangeville ont l'une et l'autre pratiquement de la quarantaine quand elles vont en montagne. Ce ne sont pas des jeunes filles qui grimpent comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Et on le sait, Chamonix est la capitale mondiale de l'alpinisme. On qualifie très souvent argentière de berceau des guides. Et justement, en 2021, vous avez réalisé à quatre mains, avec David Ravanel, l'ancien président de la compagnie des guides, un livre consacré aux 200 ans de cet organisme. Cette année, vous comptez terminer la liste complète, n'est-ce pas ? C'est ça. Il se trouve que quand on fait des recherches, les trouvailles pour une recherche vous entraînent parfois sur d'autres pistes. Et c'est le cas, justement. Il se trouve que j'ai beaucoup travaillé sur les archives des guides et de l'histoire de l'alpinisme pour réaliser avec mon fils David, qui est aussi guide à la compagnie des guides et qui a été président, vice-président de la compagnie des guides. J'ai fait pas mal de recherches. Et au cours de ces recherches, je me suis prise au jeu de déterminer, de lister l'ensemble des guides qui avaient, depuis 1821, date de la création de la compagnie, été membre de la compagnie jusqu'à aujourd'hui. Et j'en ai trouvé à peu près 1300. Donc, ce qui est énorme. Et évidemment, dans le livre que nous avons réalisé, David et moi, on n'a pas pu parler individuellement, chacun d'entre eux. Et j'ai trouvé quand même un petit peu dommage que nulle part, on avait listé cette liste officielle de tous les guides ayant appartenu à la compagnie. Et ce n'est pas étonnant non plus, puisque chacun... C'est un petit peu difficile à expliquer. Les guides sont un petit peu... Il y a un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a des guides qui sont inscrits à la compagnie, qui sont rentrés à la compagnie, qui en ont été acceptés, bien entendu. Mais les guides sont parfois des guides momentanés. C'est-à-dire qu'ils peuvent exercer pendant un an, deux ans, trois ans. Et puis ensuite, ils s'en vont. Et on les retrouve cochés à Paris, par exemple. D'accord. Donc, il y a vraiment toutes sortes de cas de figure. Et c'était un petit peu difficile d'en faire la liste complète. Je crois y être parvenu. C'est vrai. Et j'aimerais bien, justement, pour ça, rendre cette liste publique par un moyen ou par un autre. Je ne sais pas encore. Non, vous ne savez pas encore. Ce serait par un livre ou sur votre site internet ? Ce sera certainement quelque chose de public, mais je ne sais pas encore sous quelle forme exactement. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le village d'Argentière est-il considéré comme le berceau des guides ? C'est un petit peu compliqué aussi comme réponse. Il se trouve que j'ai fait une brochure en 1999. La brochure du patrimoine concernait le village d'Argentière, ce que vous êtes en train de faire un petit peu là maintenant. Et dans cette brochure, je me suis amusée aussi à réunir des grandes familles de guides. Et il se trouve que j'en ai trouvé beaucoup où on remarque des familles de guides où on a, par exemple, le guide en septième génération qui arrive en septième, six ou septième génération depuis son arrière-arrière-arrière-grand-père. Le voilà guide à nouveau. On trouve aussi des familles où parfois dans une même fratrie, on trouve cinq, six guides, frères. Ah ouais, dans la même famille. Tous frères dans la même famille et tous guides. C'est assez impressionnant. Donc en piochant, en piochant, en essayant de faire des recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, Argentière était riche de guides, de personnes qui se déclarent porteurs. Pour être porteur, il faut déjà être assez fort en montagne, il faut être assez fort en terrain varié, il faut être assez fort dans les alpages, il faut ne pas avoir peur de tomber sur l'herbe mouillée, il faut être très habile partout. Et je pense que le village d'Argentière et toutes les zones environnantes répondent à ce critère de terrain difficile, de montagne perchée, d'alpages perchés. Tous les alpages qui sont autour d'Argentière étaient exploités. Donc il fallait y monter les bêtes, il fallait avoir vraiment le pied sûr. Et je pense que de ce fait, sur Argentière, c'est focalisé une espèce de noyau de garçons très habiles, très forts, très forts skieurs, qui n'ont pas peur de la neige, qui connaissent les avalanches, qui savent ce que c'est que de la neige qui part sous les skis, qui ont vraiment une connaissance importante et complète et globale de la haute montagne. Encore aujourd'hui ? Encore aujourd'hui. D'accord. Et l'histoire d'Argentière est également étroitement liée à son patrimoine architectural et culturel. Quels sont les bâtiments ou les sites historiques que vous considérez comme les plus importants ou emblématiques dans le village qui font son histoire finalement ? Alors on va dire que le bâtiment le plus emblématique, évidemment celui que font visiter les guides du patrimoine des pays de Savoie, c'est bien sûr l'église, qui est une église baroque qui date de 1723. La fondation de la paroisse date de 1723. Elle a été réclamée à ce moment-là par la paroisse d'Argentière, par les habitants d'Argentière, à cause de l'éloignement par rapport à l'église paroissiale qui était Chamonix. C'était à 8 km, donc à pied, le dimanche, tout ça, avec les avalanches, l'avalanche de la Verte, par exemple. Ce n'était pas facile. Donc ils ont réclamé une paroisse d'Argentière avec une église. On note que cette église qui était une église baroque n'a plus à l'extérieur le caractère baroque qu'elle avait à l'origine, c'est-à-dire la façade peinte comme autrefois, l'avant-toit débordant. Et tout ça parce qu'on a rajouté au milieu du 18e siècle, on a rajouté une travée, c'est-à-dire on a voulu agrandir l'église vers l'avant et la façade a donc été démolie et une autre façade avec du granit et sur base de granit a été refaite par un architecte qui travaillait pour le département qui s'appelait Rufy. On peut le regretter, on peut le déplorer, bien sûr, mais voilà, c'est comme ça. Le clocher répond un petit peu à la même chose. Le clocher a été démoli et les cloches ont été descendues et fondues sous la Révolution parce qu'on avait besoin évidemment de métal. Donc le clocher a été refait à peu près au milieu du 19e siècle sous la forme actuelle qui est le clocher à bulbes que tout le monde admire. Ce qui a été gardé, conservé de l'église d'origine, c'est le retable. donc ce qu'on voit tout au fond qui est un retable classique datant de l'époque baroque avec les colonnes torses, avec les trois niveaux de lecture, enfin, etc. Et ça, un guide du patrimoine peut faire visiter très bien ce genre d'intérieur. Justement, en tant que membre du comité de l'association des amis du Vieux Chamonix, vous êtes impliquée dans la préservation et la promotion du patrimoine local. Comment cette association travaille-t-elle pour préserver l'histoire et les traditions d'Argentière aujourd'hui ? Alors, cette association a été créée en 1969 par Mireille Simon, dont la fille Françoise est actuellement présidente. L'association des amis du Vieux Chamonix concerne également Argentière. Argentière fait partie de la commune de Chamonix. Donc, ipso facto, l'Argentière a fait partie de cette association et de nombreux Argentéraux en sont membres adhérents. On donnait beaucoup de choses au tout début et encore maintenant, on délivre les documents. Ce qui... L'association travaille donc avec Argentière, normalement, j'allais dire, tout en laissant la porte, les précarés qui sont l'association de Valorsine qui s'appelle la Valorsna, l'association des Zouches qui s'appelle... je n'ai plus le terme, dans le temps, et l'association de Cervos qui s'appelle Histoire et Tradition. Donc, ces associations culturelles, patrimoniales, là, sont un petit peu à part tout en étant... tout en travaillant en même temps avec les amis du Vieux Chamonix, bien sûr, c'est une force commune quand même. D'accord. Et par rapport aux amis du Vieux Chamonix, je voudrais juste souligner que l'association prépare pour l'automne 2024, donc l'automne prochain, un grand congrès avec les sociétés savantes de Savoie, donc, qui aura lieu au Majestique avec les plus intéressants membres universitaires qui viendront parler de leur recherche. D'accord. Donc, l'objectif, c'est de parler du patrimoine ? C'est parler du patrimoine, bien sûr, patrimoine au sens large. Il y a une liste très précise concernant, évidemment, la vallée de Chamonix, mais c'est élargi à diverses études universitaires sur les... voilà, avec des études nouvelles, bien entendu, non pas sur des textes anciens, mais sur des études plutôt récentes qui vont apporter un petit peu d'information passion nouvelle à ce que l'on connaît déjà de la vallée de Chamonix, qui a déjà été travaillée par un nombre incalculable de chercheurs qui viennent aussi, bien entendu, faire leur recherche au musée alpin, mais évidemment, aux Amis du Vieux Chamonix et dans les diverses instances qui concernent le patrimoine et la tradition. Et justement, vous, en explorant l'histoire d'Argentière, quels aspects vous avez trouvé les plus surprenants ou les plus émouvants dans vos recherches ? Sur le patrimoine, par rapport au patrimoine, le vrai patrimoine, juste cet aspect-là, patrimoine bâti, j'ai beaucoup aimé le petit patrimoine sur l'ensemble de la vallée. J'entends petit patrimoine, des choses que l'on ne remarque pas. On a remarqué, par exemple, dans le patrimoine bâti, évidemment, les églises, les hôtels, les façades baroques, les façades peintes, le granit, concernant les consoles et les balcons. Mais on ne remarque pas forcément le petit patrimoine. Et j'appelle petit patrimoine, par exemple, les petits oratoires, les croix, qu'on appelle en Bretagne le pardon, les petites bâtisses de resserres. Alors qu'on connaît très, très bien la ferme traditionnelle avec son entrée fermée, les êtres qui conduisent à la grange, qui conduisent à l'étable. Mais on ne connaît pas ce petit patrimoine-là, c'est-à-dire, par exemple, les greniers. Et on a déjà parlé souvent des greniers à Valorcine qu'on appelle recas ou racars ou regas à Valorcine et qui sont des resserres à l'extérieur des maisons, à l'extérieur des fermes. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on craignait le feu et donc, tout ce qui était grain, c'est-à-dire les subsides pour tout l'hiver d'après, on les mettait dans un local à part, hors de la maison, complètement à l'extérieur. Et c'est le cas pour ces greniers à Argentière et dans le haut de la vallée notamment. Ce sont des bâtiments non pas en bois comme à Valorcine, mais en béton, en maçonnerie, avec aussi des escaliers de granit, avec des entourages de fenêtres en granit et qui permettaient d'entreposer le grain dans des espèces de coffrets qu'on appelait les enchâtres et les habits du dimanche et les bijoux et les papiers, surtout les papiers de la maison qu'on ne conservait pas à la maison mais que l'on conservait dans ces greniers qui étaient fermés par une porte métallique et évidemment avec une bonne grosse clé et dans laquelle n'entraient que les familles en cas de besoin pour aller chercher un sac de grains qu'on emportait chez le meunier mais c'était vraiment le coffre-fort en quelque sorte de la maison. D'accord. Et ça, c'était propre à Argentière du coup. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Il y en a beaucoup à Argentière. Il faut les chercher un petit peu mais il y en a encore beaucoup. C'est intéressant. Et le petit patrimoine concerne également les oratoires. Alors ça, c'est lié à la tradition religieuse d'autrefois très catholique évidemment avec des oratoires où l'on allait prier le saint saint Agathe pour la pluie la Vierge bien entendu qui était la Madone super puissante qui guérissait tout et qui était capable de prendre en charge tous les problèmes. Et ces petits oratoires, on les retrouve aussi beaucoup dans le haut de la vallée et ils sont entretenus par le voisin ou la voisine qui, le village, qui entretient, qui refait le toit, qui apporte des fleurs, qui remet en ordre quand la pluie a abîmé les choses et ça, je trouve ça très beau et en même temps très émouvant. D'accord. Et est-ce qu'il y a des histoires ou des anecdotes locales que vous aimez partager davantage du coup sur l'histoire d'Argentière ou sur la vallée de Chamonix que vous aimez partager du coup avec vos lecteurs ou même les gens qui viennent vous voir dans les Amis de Chamonix, du Vieux Chamonix ? Alors, on vient me voir pour de nombreuses choses puisque j'ai balayé déjà pas mal de choses. Oui, j'imagine. Moi, je dirais que l'anecdote à Argentière concerne d'une part Goethe, l'écrivain-philosophe Goethe qui est venu dans la vallée en septembre 1779 incognito et il est arrivé par le col de Balme. et par le col de Balme, il a eu la surprise de trouver, de découvrir un site absolument extraordinaire parce qu'il est arrivé par mauvais temps, il ne faisait pas très très beau, il y avait des nuages, il y avait de la pluie et donc, au fur et à mesure qu'il avançait, qu'il descendait ce col de Balme, devant lui s'ouvrait la vue sur le Mont Blanc et il décrit la vue sur le Mont Blanc, un petit coin de Mont Blanc au moment où le brouillard se déchire et il dit que c'était fabuleux, enfin, il décrit ça très très bien, il dit que c'était fabuleux cette ouverture de telle sorte qu'il voyait le Mont Blanc éclairé par la lune, simplement par la lune et complètement isolé du reste du massif du Mont Blanc, des autres aiguilles qui étaient encore noyées dans les nuages comme on peut le voir encore aujourd'hui de temps en temps mais là, c'était la lune et la lune éclairait le Mont Blanc de telle sorte qu'on avait l'impression, dit-il, que la lumière vient du Mont Blanc lui-même. Ça, c'est très joli. C'est très beau. Voilà. Et le même ressenti, on peut le dire, a sans doute été perçu par un résident secondaire qui venait de Paris et qui s'appelait M. Krug et qui arrive de la même façon dans la vallée de Chamonix en venant non pas du col de Balme mais du col des Montais. C'était un voyage de noces et il est tellement, il est tombé sous le charme quand il est arrivé au col des Montais parce que devant lui se déploie l'aiguille verte, l'aiguille des Drus que l'on voit un petit peu en contrebas qui n'est pas distincte non plus, pas très distincte mais l'aiguille verte par contre lui est révélée dans toute sa majesté. Et voilà, il tombe éperdument amoureux du pays, il écrit à tous ses voisins « J'ai trouvé le paradis, c'est là » et c'est lui qui était protestant, donc assez riche, protestant, argentière, dans une communauté qui a pas mal d'argent et c'est lui qui a fondé le petit noyau protestant, argentière, notamment au village de Trélchamps qui est juste sous le col des Montais, de là où il avait tant admiré la verte. D'accord. Et est-ce que vous avez des conseils à donner à ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur l'histoire d'argentière ou sur la vallée de Chamonix ? Comment ils peuvent se renseigner ? Il y a des milliers de livres. Il y a des milliers de livres et peut-être avec les GPPS, les guides du patrimoine des pays de Savoie, je trouve que c'est une belle approche pour celui qui n'a jamais vu, qui ne comprend pas, qui est vraiment débutant dans l'histoire. C'est une belle approche pour voir par le petit bout de la lorniette et puis ensuite approfondir si on a vraiment aimé. Voilà, les guides du patrimoine des pays de Savoie ont l'avantage de promener les visiteurs et de les diriger d'un site à l'autre dans la vallée, dans la vallée notamment parce que la montagne, c'est les accompagnateurs de montagne et on va mélanger les deux. Bien sûr. Mais dans la vallée, les GPPS peuvent très bien être les premiers, les premières, premiers et premières interlocuteurs qui donnent envie d'en savoir plus, on va dire. Très important. Et qu'est-ce qui vous passionne, vous, dans ces recherches, justement, dans le fait de piocher des histoires, de découvrir de nouvelles anecdotes à raconter ? Alors, l'histoire de Chamonix m'est tombée dessus un petit peu par hasard avec la première brochure du patrimoine que j'ai rédigée alors que je travaillais encore à la mairie de Chamonix au service communication et m'a obligée, entre guillemets, à faire des recherches. Ce n'était pas mon truc au début. Je connaissais bien l'histoire des guides, enfin, etc., mais un petit peu de loin, un petit peu superficiellement. Et cette première histoire m'a obligée, cette première brochure m'a obligée à faire des recherches. Et il se trouve que c'est comme la chasse au trésor. quand vous trouvez un premier indice, le premier indice vous emmène vers un deuxième indice et vers un troisième. Et ensuite, le troisième va correspondre à un quatrième que j'ai trouvé un petit peu plus loin puis un cinquième. C'est-à-dire un jeu. Et c'est un jeu. C'est une chasse au trésor. Vraiment. Les indices que l'on cherche, on les trouve comme ça. Et un travail, une recherche emmène sur une autre recherche, emmène sur une autre recherche, etc. C'est son fin. Et c'est prodigieusement intéressant. Ce que vous aimez le plus, c'est la recherche ou le partage de ces connaissances, justement ? C'est la recherche, déjà, premièrement. Et puis, quand on trouve quelque chose, ce sont des vraies pépites. Et le partage, c'était très intéressant aussi. Et le partage par l'écriture, j'ai un plaisir incroyable qui m'est venu petit à petit aussi, justement, à partager, à écrire, à essayer de donner envie de me lire et puis de partager et puis de rencontrer, etc. Le tout est un jeu et un plaisir. Et quels sont finalement vos projets pour l'année 2024 ? Alors, 2024 sera, je pense, l'apparition de ce livre sur Isabella Charles Estratone. C'est un petit livre, mais quand même. Et puis, je, normalement, devrais sortir le tome 2 des livres des « Sans mon blanc » peints par Lionel Vibault. Le tome 1 est déjà paru il y a trois ans. Le tome 2 devrait sortir fin d'été, début d'été. Voilà. et sur ces « Sans mon blanc » peints par Lionel Vibault qui ont été un vrai plaisir aussi à voir, à partager, à étudier, à commenter. Et puis, j'espère bien arriver à trouver une façon de publier cette liste des guides avec, à chaque fois, bien entendu, ponctuer l'histoire, ponctuer de l'histoire des guides ou de l'histoire de chacun ou de l'histoire globale de la compagnie etc. Donc, on va loin. Mais à ce sujet, je déborde un petit peu sur les guides en prenant non pas les guides de 1821 mais en essayant d'y associer les guides précédents. C'est-à-dire les guides qui ont accompagné, on ne les connaît pas tous, ils ne sont pas justement répertoriés. Mais quand même, on en connaît certains comme par exemple Cachal-Géant qui a accompagné quand même de Saussure non seulement au Mont-Blanc mais faire le tour du Mont-Rose également. Donc, voilà. Par exemple aussi des guides comme le Grand Jauras qui était aussi un guide important. Par exemple, les Pierre Balma sont des guides qui ne font pas partie de la compagnie qui étaient trop âgés pour rentrer à la compagnie en 1821 mais qui ont laissé une empreinte assez forte et pour lesquelles on s'est posé la question quand on a écrit le livre sur les guides mais après tout à partir de quand devient-on guide ? Oui, c'est très intéressant. Voilà. avec David cette question nous est venue à l'esprit. Est-ce que c'est à partir du moment où on connaît le territoire et où on emmène quelqu'un par la main ou par la corde ou est-ce que c'est parce qu'on est rémunéré pour ça on touche de l'argent ou est-ce que on peut être guide aussi et être bénévole ? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez trouvé la réponse ? On n'a pas trouvé la réponse. Donc à suivre en 2024. Merci beaucoup. C'était Joël d'Artique Pacalet au micro de Globule Radio.